bonjour moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de pokémon go c'est le challenge de la troisième semaine qui a commencé les récompenses la semaine du nice avec les raids genesect les raids les gendarmes même si genesect un fabuleux il est quand même dans les raids cinq têtes donc j'ai voulu l'essayer à deux joueurs quand je dis deux joueurs c'est pas deux joueurs avec cinq comptes chacun c'est vraiment deux comptes deux comptes parce qu'il est assez facile c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'être trop nombreux pour le vaincre sans avoir des pokémon vraiment extraordinaire j'ai simplement laissé les pokémon que le jeu conseillé j'ai pas fait j'ai pas formé d'équipe du tout et ils sont même pas maxé c'est alors vous allez me dire oui il ya des gens d'air dedans et tout bah oui mais bon si on joue au pokémon go c'est quand même pour faire un minimum de raid légendaire donc c'est sûr on fait pas des raids les cinq têtes sans avoir quand même un petit peu de pokémon sous le coude mais pas besoin de les avoir maxé pas besoin voilà on peut en mettre des traits courants pas forcément des supers iv sans être maxé ça passe sans problème à deux genesect vous pouvez voir dans la vidéo qui reste encore 80 secondes à la fin du combat sans bonus météo ce qui voudrait dire à la limite qu'avec le boost météo éventuellement il pourrait passer tout seul bon je n'essaierai pas quand même mais bon on doit pas en être loin non plus donc voilà donc c'est sûr bien sûr il faut pas avoir de trop petits comptes mais avec un ou deux joueurs corrects à quatre ça passe sans problème même si vous avez des petits comptes donc n'hésitez pas pas trop n'attendez pas d'être 10 forcément pour les faire c'est l'un des boss de raid les plus simples et en plus en bonus juste après le raid j'ai pu avoir un emolga en sauvage alors je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance en tout cas il était annoncé que dans les oeufs de 7 km mais on peut aussi le rencontrer en sauvage même s'il est quand même assez rare sur ce je vous souhaite bon jeu et puis bonne chasse au chagny